Arnaud Friedman, vous avez sorti il y a quelques mois, votre nouveau livre chez La Tess, « Le tennis est un sport romantique ». Alors en quoi le tennis est-il un sport romantique ? On reviendra à l'histoire un peu plus tard. Alors je voulais écrire un roman qui utiliserait le tennis, qui est un sport qui me plaît beaucoup, comme toile de fond pour apporter un contrepoint un petit peu léger ou plus décalé par rapport à une réflexion sur la filiation, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Et le tennis inspire aux deux personnages principaux du livre, Julien et sa mère Hélène, toute une rêverie qui va guider leur vie. Et donc en ce sens, on peut dire que le tennis est un sport romantique ou romanesque. En tout cas, le joueur de tennis John McEnroe, qui est la figure centrale du livre, la figure mythique centrale du livre, inspire à Hélène une attente amoureuse qui va durer tout le temps du roman. Alors effectivement, John McEnroe, c'est vraiment le tennisman romantique par excellence, le beau gosse avec un sale caractère. Et l'histoire commence avec cette finale à Roland-Garros entre John McEnroe, le beau gosse, et l'anti-héros qui est Ivan Lendel. C'est ça. Chaque chapitre du roman est construit en écho à un match de tennis connu ou moins connu, ou par la suite à un événement politique ou musical des années 80 et 90. Mais celui qui ouvre le livre, c'est cette fameuse finale de Roland-Garros 1984, où McEnroe, ultra-favori, mené de 7-0, s'apprêtait à gagner comme chacun s'y attendait, et en fait va perdre cette finale qui va avoir un retournement dramatique qui collait bien, je trouve, au projet d'un roman. Et effectivement, la figure de John McEnroe, elle est par essence romantique, romanesque, puisque c'est un personnage qui est dans l'excès, qui est dans la caricature. Ce n'était pas forcément mon joueur préféré. J'aurais plutôt été supporter de Lendel si j'avais regardé cette finale à l'époque. Mais Lendel n'a pas ce souffle romantique qui permet d'en faire un personnage de roman. On imagine mal, ça peut arriver, mais une jeune femme attendre toute sa vie l'arrivée d'Ivan Lendel dans sa maison pour vivre avec lui une histoire d'amour, alors que tous les excès qui sont dans le personnage de John McEnroe, puisque c'est aussi un personnage, il s'était construit un personnage sur les cours, on imagine que ce personnage se prête à toutes sortes de fantasmes et de rêveries excessives. Alors même si on parle beaucoup de romantisme, de fantasmes, le début de l'histoire est tout de même relativement violent. C'est-à-dire qu'il s'agit, entre la mère et le fils, d'une espèce de... comment on pourrait dire ça ? Une tension, une tension, une compétition à travers la compétition. C'est-à-dire qu'une phrase malheureuse du petit garçon va provoquer la colère de la mère. Voilà, la mère a installé son fils qui a 5 ans devant l'écran de télévision et elle espère que comme elle, il va ressentir une attraction venue d'on ne sais où pour l'image de John McEnroe. Et en fait, le gamin qui voit que Lendel perd, prend fête et cause pour Ivan Lendel, une cause désespérée. Il dit à sa mère, je suis sûr que le gentil va gagner. Et la mère dit, mais non, tu ne connais rien au tennis, je t'explique, John McEnroe, c'est le meilleur joueur de tous les temps, il est en train de gagner, il va gagner. Et la finale se renverse et dans ce salon situé dans la ville de Besançon, la tension aussi s'inverse. Et à la fin, l'exaspération de la mère grandit puisque la prédiction de son fils se réalise. Et à la fin du chapitre et à la fin du match, elle balance comme ça à son fils comme on claque une volée. Mais tu n'as pas compris que McEnroe qui vient de perdre, c'est ton père. Et là, on rentre dans le côté dramatique du livre où finalement, au fur et à mesure de l'avancée du bouquin et de la vie des deux protagonistes, quand l'enfant grandit, lui-même se met au tennis et il reste toujours cette phrase malheureuse entre les deux. Oui, sur laquelle ils ne reviennent jamais, mais ils vont construire tous les deux leur existence, alors un peu de briquet de broc, en s'appuyant sur cette figure fantasmée et lointête d'un héros, en fait, qui voit en continu dans l'écran de télévision, qui est la figure de John McEnroe. Le fils qui ne connaît pas son père va complètement intégrer cette idée que son père c'est John McEnroe. Il va penser qu'il est le seul à le savoir, mais que ça lui donne des devoirs. Et donc, il va essayer de devenir un champion de tennis. Il va s'acharner à jouer au tennis alors qu'il n'a aucun don, réussir à devenir un joueur moyen et honorable. Évidemment, pour le côté un petit peu humoristique, j'en ai fait un droitier, sans talent, très respectueux des arbitres. Il est en fait l'antithèse de son père, ou de son père fantasmé. Alors, Arnaud Friedman, vous êtes vous-même un amateur de tennis, un joueur de tennis. Quel est l'état du tennis pour vous actuellement ? Est-ce qu'on retrouve des joueurs romantiques du style McEnroe ? Je pense un peu à Djokovic, qui est peut-être dans cette veine, même s'il est respectueux des arbitres. Mais lui, peut-être, a même cette touche de fun. Mais sinon, on a l'impression qu'ils sont tous un peu robotisés, non ? Alors, je me suis beaucoup penché sur la plupart des matchs que j'évoque, sur des matchs que j'ai regardés, puisque je passe des heures, des nuits, des journées entières à regarder des matchs de tennis. C'est une passion. L'idée de départ est venue là. Je me suis dit, mais je perds du temps. Mais en fait, qu'est-ce que perdre du temps ? Est-ce que lire, c'est perdre du temps ? Est-ce qu'écrire, c'est perdre du temps ? Qu'est-ce que gérer son temps ? Donc, voilà. Moi, j'aime regarder des matchs de tennis, alors je les regarde. Effectivement, ce qui m'a surpris, c'est que dans les années 80 et 90, le public était très silencieux pendant les matchs. Et les joueurs extrêmement exubérants, désagréables avec l'arbitre, avec le public, s'invectivaient entre eux. Et on a maintenant un total renversement. C'est-à-dire que la foule est complètement partie prenante du spectacle. Parfois, même qu'à la limite de l'obscénité, tellement elle prend fête et cause pour un joueur. Et les joueurs sont devenus très aseptisés. Alors, à part quelques-uns, mais même Djokovic, il peut être fun et drôle, mais il est rarement sur le cours. Il l'est avant, il arrive parfois déguisé. Et il y a ce renversement que j'ai noté, assez surprenant entre le comportement du public et le comportement du joueur. Mais c'est vrai qu'on vit malgré tout un âge d'or du tennis actuellement, puisqu'on a trois, voire quatre joueurs qui offrent des matchs d'anthologie avec un niveau quand même rarement vu en termes de qualité de jeu, même si certains trouvent que c'est un peu robotisé. Mais moi, j'ai encore passé, après la sortie du bouquin, une nuit entière à garder la finale de l'US Open entre Nadal et Djokovic. Et c'était un match romantique, romanesque, et techniquement ahurissant. Et je pense que d'ici dix ans, on dira, c'était plus pareil que dans les années 2009-2010. C'était mieux avant. C'est toujours mieux avant. Mais je trouve que c'est bien maintenant aussi. La télé, c'est définitivement un sport romantique. C'est difficile. Merci.